Donc moi je vais vous parler de la santé publique et les différents outils utilisés dans le cadre de la santé publique en me limitant en gros à ce qu'on utilise dans le bonhomme de terminale, enfin de l'IS. Donc juste, à chaque fois que j'interviens sur la santé publique, tu commences par donner la définition de la santé publique par l'Organisation mondiale de la santé. Alors la première définition, donc la santé publique c'est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie, d'améliorer la santé, la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective concertée visant à assainir le milieu, lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale, enseigner les règles d'hygiène, organiser les services médicaux et infirmiers, mettre en œuvre des mesures sociales propres assurées à chaque nombre de la collectivité, un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé, tout ça dans un objectif de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé, à la longévité. Et donc l'intérêt de la santé publique c'est que forcément avec ces différentes définitions, ça intéresse tout le monde. Et donc on est tous intéressés par la santé publique, si on regarde, si on tape problème de santé publique dans Google, actuellement on trouve un nombre illimité d'articles et tous les jours on a l'impression en écoutant les informations qu'il y a un nouveau problème de santé publique qui apparaît entre le sida, la maladie d'Alzheimer maintenant, les prothèses mammaires, etc. Tous les jours il y a un nouveau sujet et donc je dirais que c'est une source inépuisable pour les exemples à donner aux élèves et à mettre à jour au fur et à mesure. Alors justement pourquoi c'est un domaine privilégié d'application de la santé publique ? Tout simplement parce que quand on parle de santé publique, on parle de démarche en santé publique. La démarche en santé publique elle part de l'identification des problèmes et des besoins, à l'établissement des priorités, la fixation des objectifs, déterminer des actions, prévoir des ressources, mettre en œuvre un programme et évaluer. Et donc dans toutes ces étapes-là, on part du diagnostic à l'évaluation. Pour un diagnostic on va avoir besoin d'une approche de statistique descriptive et pour l'évaluation on va avoir besoin d'une approche de comparaison, soit avant, soit avant, après, soit entre différents groupes et tout ça c'est des sources là aussi inépuisables d'utilisation de la statistique. Donc la statistique pour décrire des situations, comparer des événements, comprendre des évolutions, rechercher des facteurs de risque et évaluer des bénéfices liés à certaines actions qu'on peut mettre en place. L'intérêt de la santé publique c'est qu'en plus elle est vraiment pluridisciplinaire. Donc elle va faire appel pour un diagnostic. Lorsqu'on fait un diagnostic d'une population pour un état de santé, évidemment on a des données médicales, mais en même temps on a des données démographiques, des données sociologiques et on a aussi besoin d'informations d'éthique, donc de droit. Et finalement dans une approche de santé publique, c'est vraiment pluridisciplinaire avec une notion de concertation et de travail coopératif. Donc il y a cette nécessité de manipuler des informations et de comprendre le concept, faire le constat et comprendre le concept dans lequel on est et à quel type de personnes on va travailler. Et donc on ne va pas travailler de la même façon avec des données sociologiques, avec des données démographiques ou géographiques. Donc la santé publique, la matière de référence, enfin de base je dirais pour développer la santé publique, c'est l'épidémiologie. Et l'épidémiologie, donc sa définition par Mait Mahon en 1970, c'est l'étude de la distribution. Donc la distribution, on va parler de distribution de problèmes de santé, donc distribution de variables, et donc il y a toute la notion derrière de statistiques descriptives. Les déterminants, donc les facteurs associés aux problèmes de santé. Dans les populations humaines, ce qui a fait la spécificité de la santé publique et de l'épidémiologie par rapport à la médecine, puisque la médecine s'intéresse à un patient et à soigner chacun des patients. L'épidémiologie, son objectif, c'est de comprendre ce qui se passe dans une population globale. Et tout ça dans le but de la prévention des problèmes de santé. En gros, les questions d'épidémiologie, on va pouvoir les détailler à peu près en cinq types de questions. Et c'est un peu cette démarche-là que je reprendrai pour voir à quel outil ça va faire appel. La première question qui est le diagnostic, c'est quelle est dans la population donnée la fréquence d'un événement de santé ? Et là, on est sur une approche purement descriptive. Quels sont les facteurs de risque d'une maladie ? Donc on est sur ce qu'on appelle l'épidémiologie analytique ou éthiologique. Quelle est l'action de santé la plus efficace ? Donc on parlait de sensibilité, de spécificité tout à l'heure, ça va être ça qui va être rappelé dans tout ce qui est l'épidémiologie événative. Les tests utilisés, sont-ils fiables ou valides ? Et quelles sont les conséquences de la maladie, c'est-à-dire ce qui se passe après ? Donc je vais réutiliser ces points pour revenir là-dessus. Alors en gros, l'épidémiologie, on le déclare sur ce cycle-là. On part de l'épidémiologie descriptive. C'est le point de départ où on écrit. On analyse après la description. On est sur une approche, je dirais, plus bivariée pour chercher les facteurs associés. Tout ça, ça a un but, c'est de mettre en place des actions pour prévenir les maladies. Et on vérifie si les actions ont eu un impact ou pas par l'épidémiologie événative. Et puis on recommence. Et on fait comme dans une approche de démarche qualité. On peut voir qu'en plein de domaines. Donc pour cette approche, on va avoir besoin de la statistique descriptive, de toutes les mesures d'association. En épidémiologie, on parlera beaucoup d'autres ratios et de risques relatifs. Donc je vous montrerai un peu ce que c'est tout à l'heure. De statistiques inférentielles, donc l'intervalle de confiance. Toute la notion de test statistique. Les modèles de régression, donc linéaires, comme ils ont été présentés tout à l'heure sur un exemple aromatide. On va travailler beaucoup avec de la régression logistique. Parce que souvent, nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quelle est la probabilité d'être malade ou pas malade. Donc notre variable d'intérêt, c'est malade ou pas malade. C'est une variable linéaire et ce n'est pas une variable continue. Et donc, on ne peut pas faire une régression linéaire. Donc on fait une modélisation un petit peu différente. Et puis l'autre domaine, c'est tout ce qu'on appelle les modèles de survie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va expliquer que certains patients vivent plus longtemps que les autres ? On va chercher les facteurs associés à la survie. Mais aussi, il y a une étape qui est très importante en épidémiologie. C'est la construction des échantillons sur lesquels on va travailler. Et donc, dans l'élaboration des échantillons, c'est aussi tout un domaine qui est important pour savoir. Est-ce qu'on a des échantillons dits représentatifs ? Alors le terme, il est galvané souvent. Il faut voir ce que l'on met derrière. Mais la question, est-ce qu'on est en train de construire un échantillon est plus probable. C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes de la population que je vais étudier ont la même probabilité d'être dans l'échantillon ou pas ? Et là aussi, il y a tout un domaine exploitable. Alors si je regarde l'épidémiologie descriptive, l'idée c'est d'écrire un problème de santé. Et souvent, les problèmes de santé, on va parler de la fréquence de ce problème. On va travailler beaucoup avec les proportions. Et parfois, on aura quelques données quantitatives sur lesquelles on travaillera, sur les moyennes, les médianes ou autres données. Et donc l'objectif, c'est de t'écrire ce phénomène au départ pour avoir une bonne information de base. Alors, sur les exemples que je vais donner ici, moi ce qui m'intéresse surtout, et avec les étudiants qu'on a dans ma formation, dans les différentes formations où j'interviens, c'est pas forcément de produire le résultat, c'est-à-dire de savoir utiliser le calcul de la moyenne ou autre, mais c'est de savoir interpréter les données qu'on peut récupérer dans des articles ou autres. Et le problème de l'interprétation, je pense que c'est un des points majeurs en statistique. C'est-à-dire, la production, la formule d'un travail de confiance, de fluctuation, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a la formule, on met dedans et on trouve quelque chose. Par contre, interpréter ce qu'on obtient comme résultat ou interpréter ce que les autres ont diffusé comme résultat, je pense que là, il y a beaucoup de travail à faire et c'est compliqué et c'est intéressant. Ce que je vais vous montrer ici, c'est des exemples justement de résultats issus d'articles. Et pensez à travailler vraiment sur cette notion d'interprétation. Alors, les indicateurs qu'on utilise principalement en épidémiologie, c'est des indicateurs de mortalité et de morbidité, c'est pas toujours très drôle. Juste à titre d'anecdote, pensez à vos étudiants, s'ils veulent travailler, les lycéens, s'ils ne savent pas où ils vont aller, s'ils vont dans la santé, que ce soit médecine, santé, santé publique, il faut qu'ils soient prêts à entendre parler de mort et de maladie régulièrement. Je rappelle juste ça parce que les étudiants ne le savent pas, il y a quelques fois, au bout de deux ans, même en médecine, ils viennent en train de craquer en se disant « moi je ne pourrais pas travailler toujours avec des malades ». C'est difficile de faire autrement. C'est important de le rappeler. Donc juste, nous on vit qu'avec ça. Et les deux notions, excusez-moi, les deux notions qu'on va utiliser beaucoup en proportion, ce sont les prévalences et l'incidence. Donc la prévalence, c'est la proportion de malades dans une population, l'incidence, ça va être la proportion de nouveaux malades. Donc on est dans une notion, les gens n'étaient pas malades, on a regardé au bout d'un mois, quelle est la proportion de nouveaux malades. Donc une notion d'évolution. Alors je vous ai pris ici un exemple, donc issu du journal, le BEH. Donc le BEH, c'est le bulletin Epidémiologie hebdomadaire, journal diffusé par l'Institut de faillite sanitaire, donc accessible par tout le monde sur le site internet, où les articles sont majoritairement assez faciles à lire. Alors pas tous, mais on arrive toujours à trouver un truc qui peut intéresser. Ici, c'est un travail, donc c'est un numéro spécial de janvier 2011, sur des données, sur le tabac et la consommation de tabac. Des données obtenues à partir des baromètres santé, donc le baromètre santé, c'est une enquête faite de manière régulière par l'Institut de promotion et d'éducation à la santé. Et c'est quand même 27 000 personnes qui sont interrogées, et sur lesquelles on pose un certain nombre de questions sur leur santé. Et c'est un échantillon qui est construit de manière aléatoire, par tirage en sorte de numéro de téléphone, et sélection d'un des habitants du ménage, toujours sélectionné de manière aléatoire. Donc c'est un échantillon qui est fiable et fait de manière aléatoire. Et dans ces données, voilà un résultat qui était donné, qui comparait deux informations issues de l'enquête du baromètre santé qui est fait régulièrement de 2005, et du baromètre santé de 2010. Les données correspondaient à l'usage quotidien de tabac parmi les femmes de 15-75 ans, c'est-à-dire qu'ici, c'est des 22,8% des jeunes filles de 15-19 ans en 2005 avaient une consommation quotidienne de tabac. Rien que ça, c'est un petit exercice payé dans la faille, c'est de savoir bien ce qui représente chacun des pourcentages. Et ici, donc, on a vu une comparaison chez les 15-19 ans, 2005-2010. Pareil. Et donc, quand on regarde comme ça, la conclusion, c'était de dire, on a bien regardé comme ça, par exemple pour les 20-25 ans, une évolution croissante de la tabacique quotidienne sur les 5 ans d'enquête. Mais en réalité, on aurait pu aussi regarder comme ça. Puisque ceux de 20-25 ans, 5 ans après, ils passent dans le paquet 26-34. Et la conclusion, elle n'est plus vraiment la même. Puisqu'en réalité, eux, ils sont apparemment, alors il y en a un peu plus ici, je vous l'accorde, parce que les tranches d'âge, ils ne sont pas plus les mêmes. Mais là, potentiellement, en termes d'évolution, si on s'intéresse aux gens, leur statut d'avagique, il n'a peut-être pas changé. D'accord ? Donc juste une façon de voir des données. Est-ce qu'on s'intéresse comme ici à la même tranche d'âge ? Mais finalement, ce n'est pas les mêmes personnes, puisque tout le monde a changé de tranche d'âge. Et donc, on a une évolution différente. Ou est-ce qu'on s'intéresse aux mêmes personnes qui évoluent ? D'accord ? Donc ça aussi. Je vous ai mis juste un autre petit exemple, parce que celui-là m'a incité à en donner un autre, qui est une donnée classique, sur des enquêtes de corps de consommation alimentaire. Donc l'INSEE, alors les données datent un peu, mais bon, ils ne sont pas renouvelées trop l'expérience. Ils avaient fait cinq cohortes, donc cinq groupes de personnes, qui avaient des âges différents. Alors les tranches d'âge, on les a sur le dessin ici. La première cote, c'était des gens qui étaient nés de 1947 à 1956. 1937-46, etc. Donc cinq groupes de personnes, sur des années différentes. Et on les a étudiés pendant trois suivis d'enquêtes. Et on leur a demandé quelle était leur consommation journalière de pain. Et là, si vous voulez, si je prends ici par exemple, c'est l'accord des gens qui sont nés entre 1927 et 1936. À la première enquête, ils avaient 40 ans. Deuxième enquête, ils en avaient 50. À la troisième enquête, ils avaient 60 ans. Donc ça, on voit l'évolution de leur consommation de pain. Si on regarde rapidement sur les petits carrés rouges que j'ai fait, si j'avais que cette donnée, la conclusion que ferait quasiment nos étudiants, c'est de dire que la consommation augmente avec l'âge. D'accord ? Mais en réalité, si on regarde une tranche d'âge, la consommation, elle ne diminue pas vraiment. Enfin, elle a une diminution au départ, et puis après, une stabilité. Et là, c'est quelque chose qu'on appelle, il y a l'effet génération, qui fait que nos grands-parents, où les personnes les plus âgées consomment beaucoup plus de pain que les générations d'après. Là aussi, c'est des petits éléments descriptifs qui sont très intéressants. On peut voir, là, c'était juste un exemple, le pain, c'est vraiment un événération. Donc, on va en consommer plus de pain. En revanche, la consommation de légumes frais, si vous regardez, c'est presque comme si on avait qu'une droite. Donc, c'est un effet de l'âge. Et après, peu importe les choses, la tomate fraîche, c'est quelque chose qui dépend, c'est le point. Voilà. Là aussi, les idées, donc ça reprend un peu ce que je montrais d'ailleurs, en fonction de comment on regarde, soit on regarde des données globales ou des données longitudinales. C'est-à-dire que nous, là, on va parler, soit on regarde des données transversales, c'est-à-dire tout le monde en même temps, soit on va suivre des gens et regarder l'évolution. En termes toujours de données descriptives, des choses qui sont faciles à faire aussi et qui sont des éléments statistiques intéressants, on avait ici des informations sur les taux de décès dans cette enquête, toujours dans le BRH de 2011, les taux de décès selon les classes d'âge. Et donc, là, on a les classes d'âge, là, on a les effectifs de personnes décédées avec, à côté, la répartition des décès sur les tranches d'âge. Et puis ici, les calculs de taux. Donc, tout simplement, 3095 divisé par le nombre de personnes qui avaient moins d'un an sur cette période-là. On n'a pas la donnée, mais là, c'est 374 décès pour 100 000 enfants de moins d'un an. Et évidemment, 13 650 décès sur 100 000 pour les personnes de plus de 85 ans. D'accord ? Donc ça, c'est les taux. On a la même chose chez les hommes et on a la même chose chez les femmes. Et dans ces informations, dessous, vous avez ce qu'on appelle les taux de la rubé d'une étoile standardisés. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Si je voulais, le taux global. D'ailleurs, je ferais 543 139 divisé par le nombre d'habitants en France sur la même période. Et je tiendrais 859 pour 100 000. Si je voulais regarder le taux chez les hommes, je ferais pareil, 277 598 divisé par le nombre total d'hommes sur 100 000. Et je tiendrais 896, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les taux bruts. Mais vous êtes bien d'accord que la structure des femmes ne malveillisse plus que les hommes. Finalement, si je compare ces taux-là, c'est des informations qui ne sont pas faites sur le même type de population. C'est le taux de décès chez les femmes. Calculé, comme je viens de le dire, il est forcément presque égal aux hommes. Il y a plus de personnes âgées chez les femmes. Donc, elles vont plus se nourrir, indirectement. Donc, je suis en train de comparer deux choses qui ne sont pas sur la même structure de base. Donc, qui ne sont pas comparables. Donc, pour ça, on utilise ce qu'on appelle les taux standardisés. C'est-à-dire qu'on fait un calcul, un petit peu fictif, comme un indicateur. On va dire, finalement, je vais faire des calculs s'ils avaient exactement la même répartition d'hommes et de femmes. Donc, je prends, par exemple, la répartition dans la population générale. Donc, je connais la répartition des moins de 1 an, etc. Et je fais une règle de 3. Et je vais recalculer les chiffres qui sont standardisés parce qu'ils sont recalculés comme si on avait des populations qui avaient la même structure d'âge. C'est ce qu'on appelle ajuster sur l'âge. On efface l'effet de l'âge. Donc, ça, c'est des données aussi qui sont faciles à faire et qui permettent de voir, les dos brutes, ils sont presque pareils. Mais finalement, ils sont pareils parce que les femmes sont plus vieilles que les hommes. Et si je regarde les taux ajustés, on voit bien que le taux de mortalité est ajusté chez les hommes, il est beaucoup plus élevé que chez les femmes. Chose à creuser, mais là, il y a des choses aussi intéressantes à faire. Dernier exemple descriptif qui va nous introduire sur un peu les notions d'intervalles justement et de distribution, c'est les données de... pour l'indice de masse corporelle. Donc, quelque chose que tout le monde donnait. Tous les enfants l'ont eu dans leur carnet de vaccination, ils sont capables de comprendre ce que ça représente. Donc, on sait qu'on calcule l'indice de masse corporelle en prenant le poids sur la taille en mètres carrés et chacun met son petit point sur sa courbe et regarde. On regarde tous si notre enfant est bien avec une évolution harmonieuse de son corps. Si on regarde ici, les données qui sont mises, c'est en réalité une répartition de l'IMC par chaque tranche d'âge qui a été obtenue par des enquêtes d'une étude française qui a été faite auprès d'échantillons représentatifs des Français. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on voit ? On a une répartition finalement de la médiane, le premier quartile, des cils, le troisième tercile et on considère, si on regarde ces symétriques, on considère qu'on a des représentations, des distributions symétriques symétriques de l'IMC pour chaque tranche d'âge et on va considérer que si on est à l'extérieur, on est finalement en dehors de la norme de l'obésil. Donc ici, on travaille déjà sur une représentation graphique de distribution. Alors, tous ces éléments purement descriptifs, si je peux le dire là-dessus, en réalité, décrire, c'est bien, mais on veut aller un peu plus loin et essayer d'avoir des éléments au-delà de la description du groupe, essayer de faire des estimations souvent et de généraliser l'information qu'on a à partir d'un échantillon peut-être sur une population. Et dans beaucoup d'articles, qu'est-ce qu'on voit ? Une information ici, c'est par exemple 12,1% dans les zones défavorisées de Haute-Savoie pour une obésité légère et on vous donne un intervalle de confiance qui vous permet d'avoir une estimation sur la population. C'est des exemples justes pour vous montrer. C'est bien aussi de prendre des articles et de montrer aux élèves qu'il y a des choses publiques qui sont fausses. Ça rassure parce que tout le monde s'il y a eu un intervalle de confiance qui ne prend pas la valeur. Donc cette étape-là, c'est, voilà, on a décrit, c'est une bonne chose, mais on va aller au-delà de décrire et pour aller au-delà de décrire et faire de l'inférence, on va avoir besoin de faire appel aux lois de probabilité. D'accord ? Dans les lois de probabilité, ce qu'on n'est pas utilisé, évidemment, la loi binomiale, la loi exponentielle que vous avez dans le programme, finalement, en santé publique, on l'utilise très peu. On va utiliser énormément la loi normale et après, plein d'autres lois, soit qui déclinent de la loi normale, soit des lois telles que la loi de poisson qui sont importantes lorsqu'on a des choses qui sont frappes. L'idée, c'est donc, premièrement, on observe des données sur un échantillon, un groupe. on analyse ce qu'on a observé pour essayer de trouver une loi théorique qui va se rapprocher le plus possible et on va comparer cette loi théorique à nos observations. On va appeler des données, par exemple, observées, attendues. Alors, la loi binomiale, je ne suis pas revenue dessus, vous l'adressez tous. Juste pourquoi la loi exponentielle, on ne l'utilise pas trop en santé publique ? Tout simplement parce qu'on considère souvent dans la loi exponentielle que la fonction de risque est constante avec le temps. Or, dès qu'on parle de santé publique, on est lié, et je suis désolée, mais le risque s'accrue. En gros, ce n'est pas très adéquat par rapport à nos problèmes. par contre, l'autre qu'on va utiliser énormément, c'est la loi normale parce que dans santé publique et en santé, souvent, votre état de santé ou les données sont des cumuls de petites choses. C'est un peu comme ça pour moi, on l'explique. Et c'est pour ça que dans vos bilans sanguins, vous avez les intervalles de valeur dans lesquelles c'est normal, à l'extérieur, ce n'est pas normal. Il y a plein, plein de données qui sont toutes celles. Donc vraiment, la loi normale va être la plus classique utilisée. Ça, vous connaissez la fin de la cloche. Ça, vous connaissez les seuils qui nous intéressent le plus d'intérêt de la loi normale, c'est qu'on sait que la moyenne est plus ou moins un écart type, quelle que soit la loi normale, on a toujours à peu près 68% dans l'intervalle, plus ou moins deux écarts types à peu près 95%. Et donc ça, c'est rassurant, on peut toujours se ramener à la normale sans très réduite. Ça nous permet de répondre à des questions du type le taux de transmission du VH d'une mère à son enfant pour la grossesse 25%. On dit qu'une femme est très démonodiprimée pour son nombre de l'infocyte CD4 et inférieur à 200 000, 200 barillimitres. On considère une population où on va supposer que la moyenne de l'infocyte suit à peu près une loi normale et donc quelle est la probabilité d'observée dans son population générale, une femme très immunodiprimée ou une femme entre 200 et 350. On va faire ces petits calculs de probabilité et après, on regardera si finalement ce que l'on a c'est à probabilité très faible ou si c'est à probabilité acceptable. descriptif voire probabilité associée et tout ça, ça nous fait venir vers la notion d'intervalle de confiance, intervalle de fluctuation et S. Alors, intervalle de fluctuation, intervalle de confiance, là je vais reprendre ce que, puisque c'est moi d'écrire la partie dans le document ressource avec le petit schéma que vous avez peut-être vu dans le document ressource terminale pour spécifier la différence entre fluctuation et confiance et comment nous on l'utilise principalement en santé publique ce qui n'est pas forcément autant utilisé mais nous l'intervalle de fluctuation il nous sert pas. L'idée c'est la suivante, c'est qu'on a une population, dans cette population il y a des infos qu'on connaît, dans la population il y a des informations qu'on ne connaît pas. Par exemple, si c'est la population française, avec l'INSEE je peux reconnaître un certain nombre de choses sur la répartition homme-femme, la distribution selon l'âge, etc. Par contre, je ne sais pas quelle est la prévalence de telle ou telle maladie. Donc ces informations que je connais, ici, finalement, ce que je voudrais c'est sélectionner un échantillon, faire un échantillon qui va être le plus près possible de ces valeurs que je connais pour être, alors le mot représentatif au sens ne pas m'éloigner de la structure de l'âge par exemple de la structure homme-femme de ma population. Donc je vais avoir fait un échantillon de manière aléatoire et puis dans cet échantillon obtenu de manière aléatoire, je vais calculer par exemple la proportion de femmes dans mon échantillon. Et ma question, ça va être de dire est-ce que ce que j'observe en proportion de femmes dans mon échantillon ne s'éloigne pas trop de la proportion qu'il y a dans la population ? Et dans ce cas-là, mon échantillon, je vais pouvoir l'avoir construit alors normalement de manière aléatoire ou non, nous, on ne s'intéresse que aux échantillons faits de manière aléatoire parce que s'ils ne sont pas faits de manière aléatoire, il n'y a pas de probabilité derrière. Ils pourraient être faits de manière récuprobable ou pas. Nous, ici, dans les formules que vous avez, c'est considéré que des échantillons faits de manière récuprobable. Tout le monde a la même chance d'appartenir à l'échantillon. Et puis après, il y a plein d'autres choses à faire. Et puis, je connais dans ma population la valeur de pi. Je veux finalement avoir un échantillon qui ne s'éloigne pas trop de ma valeur. Alors, il faut alors que je détermine ce que c'est de ne pas s'éloigner trop de cette valeur. Ça va être ce risque d'erreur d'être en dehors de mon intervalle. Et je vais calculer mon intervalle de fluctuation, alors soit avec la formule de seconde, soit avec la formule de terminale. La seule différence, c'est que je mets les pi parce que par habitude, c'est pi pour la population et c'est pi pour l'échantillon. Vous, dans les formules, c'est f pour l'échantillon et pi pour la population. Et donc, je calcule cet intervalle, je regarde la valeur que j'ai dans mon échantillon et je regarde si oui ou non c'est dans l'intervalle. Et si c'est dans l'intervalle, je considère que mon échantillon ne s'est pas trop éloigné de la population. D'accord ? Et je considère que si mon échantillon n'est pas trop éloigné de la population, pour des informations que je connais, et alors je vais pouvoir travailler sur cet échantillon pour estimer les informations que je ne connais pas. De la même façon, on peut aussi se dire je vais calculer une taille d'échantillon nécessaire pour avoir toutes les chances possibles d'être dans un intervalle que j'ai défini. C'est ce que, un petit peu, dans la même idée, tu ne calculais pas la taille d'échantillon et tu travaillais sur l'écart type, mais on peut aussi se dire j'ai une précision, je veux pouvoir m'assurer cette précision-là, combien il faudrait de chez deux sujets. Alors juste pour vous montrer un peu la différence entre l'utiliser l'intervalle de fluctuation de seconde et l'intervalle de fluctuation de terminale, si on veut justement travailler sur les calculs de taille d'échantillon, sur un même exemple, ici, qui était de se dire dans la population de la ville A, selon l'INSEE, il y a 8,2% de taux de chômage, on souhaite réaliser une enquête concernant l'accessibilité aux soins. Pour cette raison, on se dit que si je m'intéresse à l'accessibilité aux soins, il faut mieux que je sois représentatif de la structure de la population non-chômage, pas-chômage, puisque potentiellement, ceux qui sont au chômage ont une moins bonne accessibilité aux soins. Donc, je voudrais être suffisamment une bonne qualité par rapport à mon enchantillon pour être trois présentatifs du taux de chômage de 1%. Donc, je calcule ma taille d'échantillon à partir de l'intervalle de fluctuation et j'obtiens 2 892. Si je fais le même calcul en utilisant la formule approchée, pour vous dire la formule approchée que vous avez vue en seconde, elle est nettement moins précise et donc, pour avoir la même précision alors qu'il y a des moins précises, je ne sais pas s'il va me falloir beaucoup plus de sujets et donc, il m'en faudrait 10 000. Donc, je perds beaucoup en qualité. Une fois que j'ai construit mon échantillon, j'ai vérifié qu'il n'était pas éloigné de la population pour un certain nombre de critères, je me dis qu'à ce moment-là, je peux déterminer sur mon échantillon des données que je ne connais pas dans la population et faire le chemin inverse et en faisant le chemin inverse, je le fais justement en utilisant l'intervalle de confiance parce que l'intervalle de confiance il se base sur mon échantillon quand je ne connais pas ce qui se passe dans la population et donc, c'est vraiment le chemin dans l'autre sens. Et la formule que vous avez vue, soit c'est la simplifiée qui est celle-ci soit c'est celle-ci et en réalité c'est la même chose, il y a juste le petit chapeau qui n'est pas arrivé au-dessus. Le petit chapeau, alors ça, c'est les notations qu'on va utiliser à l'université. Le petit chapeau, c'est ce qui se passe dans l'échantillon, c'est l'observer et sans le chapeau, c'est la vraie valeur dans la théorie. J'aurais dû vous mettre P ici. Mais ce n'est pas la même nature du tout et ce n'est pas du tout la même nature dans l'interprétation. Parce que dans l'interprétation, l'intervalle de fluctuation il contient 95% des valeurs possibles dans les échantillons qu'on obtiendrait. Alors que la grosse difficulté de l'intervalle de confiance, c'est son interprétation justement. C'est qu'en réalité, l'intervalle de confiance, c'est avant que je remplisse, avant que je mette des valeurs, eh bien, si je pouvais faire plein d'échantillons, si pour chacun des échantillons que je réalise, je calcule l'intervalle de confiance, excusez-moi, j'ai 95% des intervalles de confiance qui vont contenir la vraie valeur dans la population. Une fois, par contre, que j'ai mis les valeurs, soit il ne contient, soit il ne contient pas. Alors, je vais passer tout de suite à ce graphique, juste pour, c'est ce qu'on appelle une forêt d'intervalles de confiance. Alors, c'est pas pour une proportion, mais c'est un peu la même idée. C'est pour un risque relatif ? Souvent, on a l'impression que les chercheurs, ils font 15 000 fois la même chose. Donc, il y en a plein qui travaillent sur le même sujet. Et justement, parce que l'intervalle de confiance, quand on n'en a qu'un, on ne sait pas si on prouve ou pas la vraie valeur. Donc, il y en a, si on refait plusieurs fois les enquêtes dans différents endroits, on peut regarder si finalement, ils sont concordants ou discordants, leur réponse. D'accord ? Ici, par exemple, c'était pour, je me rappelle, c'était le risque de cardiopathie ischémique en fonction de la fumée de tabac. Donc, voir si, puis il y avait de fumée de tabac, puis il y avait un risque. Donc, le risque relatif, c'est le risque. Il mesure justement le risque multiplicatif d'avoir une cardiopathie ischémique quand il y a la fumée de tabac ou pas. On peut imaginer qu'il doit être supérieur à 1. Vous voyez ? Plein d'enquêtes ont fait cette analyse. Donc, il y a des enquêtes de différents pays. Et pour chacune de ces enquêtes, on peut calculer le risque relatif, c'est-à-dire calculer comme une proportion. Pour chacune des enquêtes, on détermine l'intervalle de confiance qui est le petit trait. Et si on met les unes en dessous des autres tous les résultats des intervalles de confiance, je ne sais pas si vous me suivez, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, alors, évidemment, les intervalles de confiance les plus larges, il faut regarder ça c'est assez cohérent, c'est pour les tailles d'échantillons les plus petites. Plus la taille d'échantillons est grande, plus la précision est grande. Et après, on va regarder quelles sont les valeurs qui sont communes à tous les intervalles de confiance. Et en gros, on voit que de toute façon tous ces intervalles, il y en a quelques-uns qui couvrent la valeur grande et majoritairement ils sont au-dessus de moi. Donc, si c'est 1, je vous ai dit, le risque relatif, c'est risque multiplié. Multiplié par 1, ça ne change rien. Donc, 1, c'est la valeur neutre. Si on est au-dessus de 1, ça veut dire qu'on a un risque supérieur de déclarer une carte de bâtisse, qui est limite quand on est atteint à fuir. Donc, la notion d'intervalle de confiance, c'est ça, c'est l'idée qu'on n'en a qu'un pour l'échantillon. Mais si on faisait répéter plein de fois la chose, normalement, on couvrirait dans 95% des cas la pré-value. Bon, voilà comment on sépare nous de notre côté. Excusez-moi. Je crois que ça va. J'ai appuyé trop. Donc, voilà l'idée, vraiment, intervalle de fluctuation, intervalle de confiance. Très souvent, beaucoup de personnes travaillent avec l'intervalle de confiance et pas trop l'intervalle de fluctuation. On s'en débute très souvent qu'on commence par vérifier notre échantillon, la représentativité et cette notion bilatérale, nous, elle est vraiment réelle. C'est-à-dire, c'est ne pas trop s'éloigner de la valeur. Donc, c'est ne pas trop s'éloigner de la valeur à gauche ou à droite. Il n'y a pas forcément de sens. qu'il n'y a pas trop juste pour revenir sur des notions justement en santé publique et des exemples, lorsqu'on travaille sur la maladie, en gros, la maladie, elle arrive à un moment donné et quand on fait l'enquête, on peut soit faire ce qu'on appelle une enquête transversale. C'est, à un moment donné, on va regarder si les personnes sont malades, pas malades, exposées, pas exposées, donc, est-ce qu'il est cardiopathie, ischémique ou non, fumée ou non, soit on regarde qu'à un moment donné, soit on va regarder en suivant les personnes, ce qu'on appelle une enquête longitudinale. On essaye d'avoir des informations où on fait rentrer les gens dans l'enquête à un moment donné et puis on va les suivre pendant 10, 15 ans où on va leur demander de regarder leurs dossiers médicaux et on va regarder ce qui s'est passé avant. D'accord ? Donc ça, ça définit plusieurs enquêtes transversales, décors, cas témoins et l'autre façon en santé publique d'analyser les données et obtenir plutôt, c'est les études expérimentales. Pour vous séparer les étudiants, je vais vous prendre un exemple. Merci. Dans une région mondiale au Pôle-Estan, il y a, on sait, des chercheurs s'étaient rendu compte d'un problème, c'était qu'il y avait un taux de cancer de l'œsophage très important. Et parallèlement à ça, c'est une région où ils poivent le thé bouillant. D'accord ? Et donc, la question, c'était, est-ce qu'il y a un lien entre le fait de poire du thé bouillant et de développer des cancers de l'œsophage ? Et pour répondre à cette question, finalement, il y a différentes façons. Si on voulait faire une enquête expérimentale, en gros, il faudrait prendre les personnes, faire deux groupes d'individus qu'on tirerait aléatoirement, on ne leur demanderait pas leur avis, et puis il y en a un, on leur dirait, là, maintenant, vous allez boire du thé bouillant, et puis vous, vous ne boirez pas de thé bouillant et on va vous suivre pendant six mois, un an, voire plus, selon le temps de déclaration du cancer. Bon, évidemment, ce n'est pas très facile à faire. Sur des souris, ça va. Sur des êtres humains, ça marche moins bien, donc c'est rare qu'on puisse le faire. Donc, en réalité, on a trois autres solutions. La première solution, c'est de se dire, aujourd'hui, je fais l'enquête et je demande à tout le monde, est-ce que vous buvez ou pas du thé bouillant ? Et je fais le thé agne aussi, qu'est-ce que vous avez pour pas le cancer de l'œsophage ? La deuxième solution, c'est aujourd'hui, je ne prends que des gens qui n'ont pas le cancer et je leur demande s'ils boivent du thé bouillant ou pas et je vais faire de groupe parce qu'elle ch'appellerait exposés, c'est ceux qui ont du thé bouillant et non exposés, c'est ceux qui n'en boiront pas et je fais les suivre. Une autre solution, ça, ça serait une enquête longitudinale de cohorte. L'autre solution, c'est de dire, aujourd'hui, je prends des gens qui ont le cancer et des gens qui n'ont pas le cancer et je remonte l'histoire pour savoir quels étaient les comportements avant. C'est ce qu'on appelle une enquête qui a témoin. Donc, il y a vraiment les trois situations et évidemment, il y en a qui sont moins onéreuses que d'autres. Donc, souvent, c'est ça qui se passe. Une enquête transversale, je le veux aujourd'hui, je récupère tout le monde et j'ai l'information rapidement et je ne pourrais pas savoir qui est l'œuf de la poule ronde. Je peux m'en douter mais je ne peux pas être sûre que c'est le fait de boire du thé bouillant qui est causal. Si je fais une enquête longitudinale, je suis les gens, qu'est-ce qui se passe ? C'est onéreux, on ne sait pas combien de temps se déclarera le cancer et puis on va avoir ce qu'on appelle des perdues de vue, ce que Mathilde a appelé tout à l'heure, toutes les valeurs rompantes qui peuvent être difficiles à analyser. Et puis, si je fais un cas témoin, le problème, c'est de retrouver la formation antérieure. Soit parce que les gens ont des pieds de mémoire, soit parce que les dossiers de diplôme n'existent pas. Le mieux, ça serait de faire boire du thé bouillant à certains, mais pas à tout. Alors, si je fais une enquête transversale, l'idée, c'est que je vais avoir le même jour des informations sur le fait d'avoir cancer ou pas et sur le fait de consommer du thé bouillant ou pas. Je vais pouvoir calculer la prévalence de cancer chez ceux qui consomment pas de thé et chez ceux qui en consomment. et je vais pouvoir calculer ce qu'on appelle un rapport de prévalence de 20% sur 6% et dire que finalement, il y a trois fois plus de cancer chez les consommateurs que chez les non-consommateurs mais je ne pourrais pas dire si c'est causal ou pas causal. Donc ça, c'est des petits calculs. Si en revanche, je fais une enquête de corte, je suis les gens, ça veut dire que j'ai commencé par les avoir un consommateur au nom de thé et puis je vais les suivre parce qu'au départ, ils n'avaient pas de cancer, je les suis et soit ils vont déclarer un cancer, soit ils n'en déclarent pas. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on appelle l'incident, c'est le nouveau cas. Donc je peux calculer l'incident chez les consommateurs et l'incident chez les non-consommateurs. Et là, je peux dire qu'il y a eu 3,2 fois plus de risque de faire apparaître un cancer chez les consommateurs de thé que chez les non-consommateurs. Et la troisième situation, la témoin, et je l'ai découpée dans l'autre sens parce qu'en réalité, j'ai pris des personnes qui avaient un cancer, j'ai pris des personnes qui n'avaient pas de cancer, j'ai calculé la prévalence du consommateur de thé chez ceux qui ont des cancers et la prévalence du consommateur de thé chez ceux qui n'ont pas de cancer. Vous voyez, quand on a un tableau avec 4 cases, on ne peut pas calculer les pourcentages dans n'importe quel sens. Et quelquefois, on voit automatiquement les pourcentages en ligne, en colonne, mais ici, quand je suis sur une enquête comme ça, c'est moi qui ai fixé mon nombre de cancers et c'est moi qui ai fixé mon nombre de non-cancer. Il est hors de question que je fasse un calcul en mettant 500 sur 1000. Je n'ai pas le droit de dire dans ce sens-là. Ça n'a aucun sens puisque ça ne représente rien, c'est moi qui ai fiché. Donc ça, c'est une notion aussi importante. Juste pour revenir sur ce qui a été abordé tout à l'heure sur sensibilité, spécificité, mais ça, il y a un exemple dans le document ressources et c'est des points classiques de savoir si un test diagnostique est sensible ou spécifique. si je prends l'exemple, voilà. La question sur la déclarante, savoir si on avait un diagnostic de fibroshépatique. c'est un diagnostic de fibroshépatique. Ça veut dire, normalement, il faut faire un prélèvement et faire une biopsie de fibroshépatique. C'est goûteux et en plus, ce n'est pas forcément très agréable. Donc, on veut savoir si un test, un diagnostic de fibroshépatique est facile à faire, est-ce qu'il est efficace ou pas efficace. En gros, qu'est-ce qui se passe ? On prend 400 personnes. Les 400 personnes, elles vont, elles, avoir tout. Donc, la biopsie hépatique et le diagnostic. D'accord ? On leur fait tout. Et donc, on sait, forcément, pour ces 400 personnes, leur statut de santé. Il y en a 260 ici qui étaient malades et 140 qui étaient non malades. Parmi ces personnes-là, il y en a 157 qui ont un diagnostic positif et 243 qui ont un diagnostic négatif. Et donc, on calcule la sensibilité. La sensibilité, c'est les positifs dont 143 chez les malades. Donc, la sensibilité va me dire qu'à 55%, la probabilité d'être diagnostiqué malade quand on est vraiment malade, c'est que de 55%. Et la spécificité, c'est-à-dire la possibilité de voir les non malades aussi. Ici, c'est 90%. Alors, c'est normal puisque finalement, ils ont beaucoup plus de diagnostic négatif. Ça veut dire qu'on déclare les non malades, on les voit facilement. Mais on déclare non malades des gens qui le sont. D'accord ? Donc ça aussi, sensibilité, spécificité, c'est des petits exemples de calculs de probabilités classiques qu'on retrouve partout. Et l'idée, c'est qu'ici, on va chercher un diagnostic qui nous permettrait d'avoir la meilleure sensibilité et la meilleure spécificité possible. Ça, c'est très simple. Donc, je ne vais pas... Alors, après, évidemment, mais là, je ne vais pas développer, en santé publique, évidemment, ce qu'on va utiliser derrière, c'est tout ce qui découle, une fois qu'on a bien compris à travers des conférences de situation, c'est toute la notion de test statistique qui va en découler, de comparaison, d'observation. tests statistiques, donc pour un raisonnement par l'absurde, etc., qui sont des choses intéressantes à développer. Et quelquefois, aussi, avec les intervalles de confiance, on peut déjà donner quelques éléments de réponse à certains tests. Juste... Hop ! Je prends le... Merci. Je n'ai pas en... Vous allez revenir sur les centres... Je n'ai pas de temps. Je vais revenir sur cet exemple d'obésité. Ici, l'enquête, c'était donc sur les prévalences d'obésité chez les enfants de 5-6 ans en Haute-Savoie. Et après, ils avaient séparé les zones défavorisées et les autres zones. D'accord ? Si on regarde, par exemple, les totales obésité 1-2, donc c'est ceux qui sont au-dessus des 3% dans le graphique de tout à l'heure, on voit que sur la zone défavorisée, ici, on a 15,2% avec un intervalle de confiance de 13,5 et 17,2. Sur autre zone, on a une prévalence de 9,1 avec un intervalle de 6,8 et de 11,4. Les deux intervalles de confiance ici ne se chevauchent pas. D'accord ? Donc, de fait, automatiquement, ça veut dire qu'on est sur deux populations et de toute façon, pour lesquelles on considère que les prévalences dans les populations vont être différentes puisque la notion des intervalles de confiance, quand les deux intervalles de confiance ne se chevauchent pas, automatiquement, vous pouvez dire qu'il y a une différence systématique de prévalence dans les deux proportions. attention, quand ça chevauche, ça peut. Donc, on ne peut pas le conclure. Mais la seule conclusion qu'on peut le faire, c'est s'il ne se chevauche pas, on sait déjà que c'est significatif. Donc, l'idée du test statistique, c'est évidemment de pouvoir aller plus loin sur plein de notions. Bon, je crois que je vais... Ouais, je vais juste faire la dernière chose. Si je peux aller tout de suite, on va faire ça, ça sera bien. Je voulais juste terminer par ça. Je ne sais pas comment ça marche. Juste une dernière chose sur laquelle je pense que c'est intéressant de travailler avec les étudiants de lycée, c'est sur les notions de confusion et de modification de l'effet. Alors, juste pour vous donner un exemple, parce que ça, c'est quelque chose qu'on rencontre nous, par exemple, très souvent. Lorsqu'on a, finalement, ici, une maladie, on s'intéresse à une exposition, par exemple, ici, c'était l'alcool et la maladie cardiovasculaire. La relation qui nous intéresse profondément, c'est ça. Mais, on sait qu'il y a ce qu'on appelle un élément perturbateur. Le tabac, parce que le tabac, il a aussi une relation avec la maladie cardiovasculaire et puis il a aussi une relation avec l'alcool parce que les consommateurs d'alcool sont aussi consommateurs de tabac. D'accord ? pas tout le temps, mais ça arrive. Là, les données sont obtenues sur 200 sujets dans une enquête qui a témoin. 104 malades et 96 non malades. Les justes, trois tableaux croisés. D'accord ? Ça, c'est un exemple que je suis en train de faire avec des élèves de lycée de première S sur Bordeaux. Et apparemment, ça fonctionne pas mal. Donc, on s'intéresse à l'association alcool maladie. On a ce tableau croisé et on peut calculer ce qu'on appelle un rapport de cote. Un rapport de cote, où l'autre sera sûr, il va mesurer, je dirais, de cette coefficient, de corrélation de croisement de deux variables qualitatives. Et indirectement, l'idée, c'est ça. C'est l'association entre la variable alcool et la variable maladie. Le calcul, il est tout simple. Très bête, le calcul. Vous le faites simplement lorsque vous avez écrit malade, non malade, exposé, non exposé. Il revient à faire 79 fois 52 divisé par 44 fois 25. Donc, le calcul se fait simplement. Et il dit quoi ? Dans votre accord de cote, plus il est élevé et supérieur à 1, c'est comme si c'était, grosso modo, le risque d'être malade chez les exposés. Et, c'est pour moi qu'il est vraiment comme ça, je suis pas imposé, trois fois plus important que le risque d'être malade chez les non exposés. Donc, plus cette valeur est importante, plus ça signifie qu'on a un risque plus élevé de maladies chez les exposés que chez les exposés. Et plus cette valeur est grande, plus ça signifie qu'il y a une forte association entre les deux critères. On peut calculer des intervalles de confiance, c'est tout. Ici, on a une relation avec le malade. On a une relation qui est à peu près du même ordre entre tabac et maladie. D'accord ? Et on a une association très, très forte entre tabac et alcool. D'accord ? Donc, mon idée, c'est de dire, quand je regarde la relation entre l'alcool et la maladie, est-ce que c'est dû vraiment à l'alcool ou est-ce que c'est dû indirectement au tabac ? Est-ce que vous voyez l'exemple ? J'étudie une relation, mais est-ce que cette relation, finalement, c'est vraiment ça qui est associé ou est-ce que ça, c'est des cas marqueurs d'autre chose ? Qu'est-ce qui est le facteur de risque ? Alors, qu'est-ce que je fais pour voir ça ? Je vais faire tout simplement ça. C'est de me dire, je vais regarder qu'est-ce qui se passe si je prends que les non-fumeurs et qu'est-ce qui se passe si je prends que les fumeurs ? Je sais. Là, j'ai deux tableaux d'accord ? Le premier tableau, c'est le tableau alcool maladie que chez les non-fumeurs. Ici, j'avais 200 personnes dont 108 fumeurs, 92 non-fumeurs. Ici, finalement, je fais deux tableaux avec les 908 fumeurs ou non, les 92 et 108 fumeurs j'ai un truc qui m'étonne. Non, je pense qu'il y a un... ce n'est pas un inverse. Non, c'est qu'il y a une erreur d'un inverse dans mon tableau. Donc, je découle mes deux tableaux. Ici, c'est les fumeurs, ici, c'est les non-fumeurs. Il y a une erreur dans mon tableau. Et si je calcule maintenant le rapport de cote chez les non-fumeurs et le rapport de cote chez les fumeurs, vous êtes d'accord, chez deux tableaux, je peux recalculer la même chose dans chacun des deux tableaux. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais voir qu'en réalité, j'ai deux valeurs qui sont très différentes l'une de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle ici une modification de l'effet, c'est-à-dire que la relation entre l'alcool et la maladie n'est pas la même chez les fumeurs et chez les non-fumeurs. Et si je ne sépare pas les deux groupes, finalement, j'ai une information et je dis qu'il y a une relation entre alcool et maladie globalement. Cette relation-là, finalement, c'est un mélange de deux choses. C'est exactement ce qu'a présenté tout à l'heure ma dite lorsqu'elle mettait les couleurs différentes. Et on voyait les trois couches ou les trois boxplots qui étaient différentes. C'est exactement la même idée. Donc ça, cette notion-là, justement, de pouvoir spécifier les choses, c'est quelque chose qui est aussi très important. Juste pour vous dire, je l'amène là, qu'en réalité, avec que du descriptif, on peut faire déjà avoir énormément de choses et avoir plein d'idées de ce qui peut se passer derrière. Et que, à l'université, en réalité, moi, les étudiants de l'ASTA, oui, il y a plein d'outils sophistiqués, mais ce qui nous désole souvent, enfin, moi, ce qui nous désole souvent, c'est qu'ils sont incapables d'analyser des outils descriptifs simples et de se donner des idées. Et que, mais ils ont des modèles très sophistiqués, ils utilisent des modèles très sophistiqués sans comprendre ce qu'ils manipulent. et que c'est hyper important et si on peut le faire dès le lycée, c'est vraiment très important de faire concevoir qu'il n'y a pas besoin de plein de choses, d'un peu d'idées pour représenter l'information. Comme vous disiez que le graphique qui ne savent pas, je suis sûre, il faut bosser là-dessus parce que c'est quand même quelque chose de très important. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi de lui. Merci. Merci. Merci.